Bonjour les frères sœurs, bienvenue sur Bonn, ce que nous allons découvrir ici, risque de beaucoup vous étonner comme moi parce que ce que j'ai entendu m'a fait crier, waouh, j'étais surpris, même étonné, mais qu'est-ce qu'il y a, écoutez, une jeune femme Bonn l'a expliqué comment ils ont attrapé la sorcière vendeuse d'un tiers gay. Ah, ah, l'a expliqué c'est quoi, regardez là-bas, regardez juste au fond là-bas, ça là, c'est quelque chose qu'on va manger, c'est très doux, quand tu manges avec quelque chose d'extraordinaire comme le poisson, il y a des choses comme ça, le poisson brisé, c'est bien, donc c'est l'a expliqué que vous voyez là-bas, c'est une nourriture que les gens aiment beaucoup manger en Côte d'Ivoire, Et cette femme-là vendaient de la tchéquée, mais elles ne vendaient pas de la tchéquée comme on le pensait, elles ne vendaient pas tout simplement comme toutes les autres, en fait, elles, elles faisaient la sorcellerie en bas, mais à quoi ressemblait cette sorcellerie ? Écoutons ça. C'est vrai que dans cette région, il y avait une femme, c'était une vendeuse de la tchéquée, la tchéquée c'est le sémun de Mayoc, elle a le plat national de tous les Ivoiriens, en tout cas un bon Ivoirien adore de la tchéquée, et dans cette région, il y avait une dame, la dame vendait de la tchéquée, du bon à tchéquée. C'est vrai que dans cette région, il y avait plusieurs vendeuses, mais il faut reconnaître que la part de celle dernière était tellement intéressante, que du coup, tout le monde allait acheter chez elle. Et voilà, et dans ce qui faisait qu'il y avait tellement affût d'hommes chez elle, beaucoup de personnes, tout le monde voulait manger son attiquée. Tout le monde voulait manger l'attiquée de Bintou, tellement c'était doux, tellement c'était doux. En fait, ça dépassait l'entendement de la douceur. Et donc, la dame, lorsqu'elle vendait, elle ne s'assayait jamais, peu importe la durée de sa vente, elle se tenait toujours debout. Elle ne mettait jamais, comment on dirait, son argent dans une caisse. Elle avait son sac sur elle, ou disons, sa roche sur elle. Et dans ce sens, elle mettait son argent sur le jeu de l'offre. Il faut dire que cette femme-là, elle était très, 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 coutelle. En relation, client, vraiment, elle était très désagréable avec moi. Mais, son attiquée était tellement d'eau, que nous ne pouvions résister au plat de Tantibintou. Et donc, c'est comme ça, on achetait toujours et on mangeait, puis on était content. Puisque son attiquée, ce n'était pas vraiment, c'était pas vraiment de l'amusement. Et c'est comme ça, un jour, nous étions devant son cadavre, et il y a un homme qui est venu. Le monsieur venait passer la commande. Et il m'a dit à la dame qu'il voulait de l'attiquée, mais il voulait l'attiquée qui est dans le fond de la fervelle. Et j'avais oublié un détail, la dame, là, lorsqu'elle rendait son attiquée, elle ne, comment dirais-je, elle ne servait jamais le fond. Soit, le fond reste, elle vu, elle renverse une nouvelle, qui fait un attiquée dessus, ou soit, elle changeait carrément, mais le fond, là, elle ne le touchait jamais. Et donc, ce fameux jour arriva, l'homme s'approche, celle, l'homme, là, c'était un homme d'ozon. Les Ivoiriens qui sont dans la communauté DMJ savent c'est quoi. Et donc, le monsieur était dozo, moi, je pourrais définir. Un dozo, c'est genre comme un homme mystique. Un dozo comme une personne mystereuse qui voit au-delà de ce que les yeux physiques voient. Et donc, ce jour-là, le monsieur arrive, il fait comprendre à la dame qu'il veut un attiquée. Mais, il veut, comment dirais-je, le fond de la fervelle. Un dozo dit non. Elle ne sait pas qu'on s'en procède. Ici, aucun client ne veut dire comment elle doit gérer son attiquée. Et donc, les gens qui étaient à côté, le conseil, disent, mon monsieur, en certain cas, vous savez, pour qu'elle puisse nous servir. Et puis, le monsieur dit, non, il veut forcément le fond. On voit, le conseil bientôt se fâche et serre son visage. Wow. Tout à coup, elle se mise à transpirer de grosses coupes dessus. Moi, on ne comprenait pas. Et de l'autre côté, il y avait le monsieur qui était toujours en rinociste. Et donc, c'est comme ça que, c'est comme ça que le monsieur s'approche et puis, il met, comment dirais-je, sa main dans le fond de la cuvelle de la dame. Et tout à coup, il saisit un bras humain. Je dis, bien, un bras humain qui vous montre à la fin. Wow. Qu'est-ce que vous mangez? C'est ce que vous mangez? Ah, franchement, c'était la cata. Je n'avais jamais vu un nade si horrible. Et dans le raffouler, les gens étaient en train de s'affouler. La dame s'est enfue. Et c'est comme ça que le monsieur nous a dit que cette dame-là, elle n'était pas du tout bonne. Parce que son huile raffinée était tout, mais sauf de l'huile raffinée, c'était le sang humain. Mais comme nous, on ne voyait pas, et puis bon, on était tellement gammés sur son attiqui, on ne voyait pas. Et donc, malheureusement, elle a su. On a essayé de lancer des avis de recherche pour qu'on puisse la retrouver. Mais c'était vraiment tard. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas retrouvé. Et aussi, la dame, elle avait vraiment, son beau-frère était un homme vraiment assez folle-là. Et donc, ça n'a rien donné au fait, on a dû taper l'œil. Et donc, la morale de mon histoire, elle désire à mes frères de faire très attention, surtout dans la restauration. Vous voyez un coin où il y a tellement de mouvements d'hommes là. Franchement, s'il est faux, mais n'achetez pas quoi. N'achetez pas, n'achetez pas. Seulement, on n'a eu à manger, on n'a rien eu, mais moi, je le déconseille aujourd'hui. Et donc, c'était ma petite histoire, commenter, liker et surtout partager. Que Dieu nous l'aise. Merci beaucoup pour l'histoire, maintenant. Wow, vous avez entendu tout ça ? C'est un rôle du coin. Je l'écoutons comme le témoignage qui va nous rendre. Elle dit, ça concerne les gens qui aiment se laver tard dans la nuit. L'écoutons ça. Ça concerne les gens qui aiment bien se laver tard dans la nuit. Dans mon village, Dans mon village, cette histoire a été contée par ma mère. Elle m'a été contée par ma mère. Ma mère dit, dans le village maternel de ma mère, il y avait un homme qui aimait bien se laver tardivement. En tout cas, le monsieur-là. Il l'avait près de se laver tardivement. Pourtant, vous commencez les douches du village d'avant. Les gens, souvent, c'est en paille. Et puis, ils essaient de clôturer. Il y a tout ça de paille et autre. Et donc, quand le monsieur a commencé par se laver tardivement, il y a eu des avertissements, des mises en cas, où les villageois, disons même les gens de sa famille, essaiaient de lui dire, arrête, c'est dans un village, il ne faut pas que tu aies l'habitude de te laver tardivement. Et le monsieur, il disait, bon, l'Afrique, l'Afrique, toujours l'Afrique, il n'y a rien, il va se laver. Et donc, c'est comme ça, le gars, disons le monsieur, il s'est entêté, il s'est lavé, lavé. Et un jour, un jour, le gars part se laver dans la douche du village. Il n'était pas tard. Maman dit qu'il n'était pas tard. Soit de faire un tour comme ça, par là. Et lorsqu'il s'est lavé, lavé, il s'est accroupi. Il voulait, comment dirais-je, prendre de l'eau pour, pour, comment dirais-je, pour se rincer le corps. Et dès que le monsieur s'est abaissé, ils ont mis un poids à lavement dans son derrière. Bon, pour les Ivoiriens qui sont dans le live, qui sont dans la communauté, puis le joueur, ils ont mis un purgeur dans son derrière. Excusez-moi. Pour ça, les Ivoiriens, ils ont des problèmes de compréhension. Donc, le monsieur, dès qu'il s'est accroupi, ils ont mis, comment dirais-je, un poids à lavement dans son derrière. C'est bizarre. Il n'a pas eu l'impression d'être ici. Il s'est sorti, accouru dans la douche. Avec la mousse du savon, les parents lui ont demandé, il n'y a quoi, il n'arrivait même pas à parler. Et calme-toi. Il s'est calmé. Et puis, les parents ont tourné, ils sont derrière. Le poids à lavement. Kaya pour à lavement de 12, de numéro 12. On dit, mais qui a fait ça ? Qui a fait ça ? Lui, il ne s'est pas en train de se laver. Non, mais tu vois. Quand on n'est pas te laver la nuit, tu ne fais pas en tant de raison. Tu as vu. Tu as vu. C'est comme ça, le lendemain, la même nuit, ils ont essayé de faire, comment dirais-je, médicaments pour qu'ils puissent dormir. Ils ont dormi, mais puis, le lendemain, ils sont allés voir les féticheurs. Les féticheurs ont dit que c'était quoi, les génies, les forces maléfiques qui ont fait ça. Malheureusement, pour lui, il n'a pas su le plus. Il est décédé. Et donc, j'aimerais ici attirer l'attention de mes frères. C'est vrai que notre monde, ça évolue, on a tendance à avoir des douches et des trucs dans d'autres raisons, mais faisons très, très attention. Neilleur pas, c'est pas du tout, il a donné la vie tardivement. Dites-moi ce qu'on a passé. Bien, je vais écouter encore le témoignage, c'est parti. Une affaire de fantôme. Le fantôme qui voulait me tuer. Et celle sur ma grand-mère, je vais l'intituler la grossesse qui avait disparu. Voilà. Donc, moi, j'ai eu le bac. Après avoir obtenu mon bac et tout, c'est vrai que j'allais à l'église, mais j'avais un genre de vie que je faisais là. C'est-à-dire que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne groove pas, mais je m'habillais d'une façon. Je sortais tous les jours pour aller avec mes amis. Donc, là où j'habite, il y a un cimetière. Non, mais là où j'habite, en fait, pour rentrer chez moi, il me faut obligatoirement passer par le cimetière. Et il fait un temps, je rentrais tous les jours en retard, je me suis rentrée, 23h, 3h, 24h, 23h. Quand je suis rentrée tous, je commence à 23h30. Un jour, je rentre et tout, je passe par le cimetière. D'habitude, je n'ai pas de frissons quand je passe par le cimetière, mais là, le jour-là, j'ai des frissons quand je passe par le cimetière. Je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit. Je me dis que non, ce n'est pas grave. Ça doit être moi, je délire ou bien j'exagère. J'arrive à la maison, je dors. Pendant que je suis en train de dormir, je rêve, qu'il y a un homme qui est en train de parler avec moi, mais le monsieur était mort. Donc, le monsieur habitait au niveau du cimetière non loin de chez moi. Et le monsieur me dit, j'ai décidé de te prendre comme femme. Tous les jours, tu passes ton sexy, tu ne savais que ça m'attire. Tu me plais. Et comme tu me plais, à partir d'aujourd'hui, tu seras ma femme. Le monsieur prend l'oreiller. Dans le rêve, le monsieur prend l'oreiller parce que je dormais, il y avait l'oreiller en bas et tout. Il prend l'oreiller. Il met sur ma tête. Il m'étouffe. Et là, je ne suis plus endormie. Je suis éveillée, mais je suis dans l'incapacité de réagir. C'est-à-dire que je ne peux pas bouger. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas toucher la personne qui est à côté de moi pour lui dire que réveille-toi, voilà ce qui m'arrive. Il met l'oreiller, l'oreiller et tout. Il m'étouffe. Je ne respire plus. Maintenant, quand il m'a étouffée, j'ai eu le réflexe de mettre la tête, de faire en plus. Je voulais tourner pour regarder derrière. Et là, ma bouche s'est décalée. Donc, j'ai eu le temps de crier « Jésus ! » Et quand j'ai créé Jésus, il a disparu. Je me suis réveillée. Mais même, en fait, ce n'est pas que je me suis réveillée vu que là, je ne dormais plus. Mais même avant de toucher la personne qui dormait à côté de moi pour lui dire que voilà ce qui m'est arrivé et tout, j'ai eu du mal à reprendre mes esprits, en fait. J'étais fatiguée et j'avais peur depuis ce jour, la DMG. Je m'habille correctement quand je passe là. C'est-à-dire que même s'il faille que j'aille m'habiller autrement, autre part, c'est ce que je fais. Mais là, je m'habille correctement. Et la deuxième histoire, c'est l'histoire de ma grand-mère. Elle est courte. Donc, ma grand-mère, elle a rencontré mon grand-père. Elle était déjà dans un mariage. Mais non, le mariage, elle ne faisait pas d'enfant. Donc, elle a rencontré mon grand-père. Donc, le chiseau, elle est tombée enceinte de mon grand-père. Mais vraiment, très, très, très tard. Elle est tombée enceinte de mon père qui est le premier enfant. Donc, elle a fui le premier mariage pour aller maintenant vivre avec mon grand-père. Elle a fui tous ses parents et n'a dit à personne. Un jour, elle marche. Donc, elle avait déjà fait trois enfants. Elle est enceinte du quatrième. Elle marche et tout dans les rues des Libreville. Elle croise un de ses ongles maternels. L'oncle lui dit que « Ah bon ? » Donc, toi, tu es dans un autre mariage. On n'a pas mangé la dote. On n'a rien mangé. Et puis, tu es enceinte. Ma petite, choisis. Soit je te prends toi, soit je prends l'enfant. Ma grand-mère, elle dit que « Bon, comme j'ai déjà quand même trois enfants, prends l'enfant. » Ma grand-mère qui était enceinte de sept mois, je rappelle, quand elle est arrivée chez elle, le ventre est revenu normal. Le ventre est devenu normal comme quelqu'un qui n'était jamais, jamais, jamais tombé enceinte. En fait, et c'est ça. La morale de l'histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Waouh, vous avez entendu tout ça ? Dis-moi ce qu'on a passé. Ok, écoutons-en, le tournoiage. Donc, ma mère, la femme qui m'a mise au monde, a fait trois groupes d'enfants. C'est-à-dire qu'elle était d'abord avec un premier homme, un aroussa du Cameroun. Elle avait des enfants. Après, elle a épousé mon père. Elle a eu ma soeur et moi. Après, elle a épousé son dernier mari. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je m'entendais beaucoup avec ma soeur qui est la fille d'un aroussa de Cameroun. Et elle, elle avait une amie. Les deux là, ils étaient comme des soeurs. Comme des soeurs. Ils s'entendaient bien. De toute façon, quand tu trouvais l'ami de ma soeur là, tu ne pouvais pas t'inquiéter. C'était comme si c'était ma propre soeur, Aoussala qui te gardait. Donc, j'ai continué avec les deux femmes là. À l'époque, je devais avoir 14 ou 15 ans. Et c'était quand j'allais chez ma mère où habitait ma soeur là, ma soeur Aoussala. C'était comme comme si je faisais un apprentissage de la vie. Donc, il s'est passé que j'avais vu un monsieur, mais ça, c'est un Gabonais, un métisse avec des yeux vers assez beaux garçons. Quand je suis allée dire ça à ma mère, ma mère m'a dit « Ah, quitte là, tu es encore petite. C'est quoi qu'au hôtel garçon métisse m'a tragué. Je ne veux plus entendre ça. » Donc, j'ai laissé tomber. Et puis un jour, je ne sais pas si ses parents savaient que le gars là m'a dragué ou pas, je ne sais pas, mais quelqu'un d'ici m'a dit qu'il est mort. Ça m'a fait de la peine et puis j'ai du bof. En fait, il m'avait, il voulait me draguer, mais ça n'a rien donné. Et voilà que DMG, je suis partie en France, je reviens, je devais avoir peut-être 31 ans. Je vois le monsieur au carrefour, il serait en ce quartier de Libreville, debout. Il était en train de réfléchir. Donc, comme j'étais en voiture, je me garde, je dis, je vais voir l'impression que je vais lui faire puisque je ne suis plus la fille de 15 ans. Il ne bouge pas. Il ne bouge même pas les yeux et tout. Après, je demande à une amie qui était de leur famille là-bas où je ne sais pas comment ils étaient parentés, il me dit, mais tu rêves, il est mort. Donc, j'ai fermé la bouche, j'ai continué. Après, un jour, je pars maintenant chez ma soeur, ma soeur Aoussa du Cameroun là, la fille de ma mère. Et puis, je ne trouve pas son amie. Je dis, elle est où ? Elle est où ton amie ? Elle me dit, mais non, c'est qu'elle avait avorté, ça s'est mal passé. Donc, elle est morte par infection vaginale. Ah bon, oui. Après, je me suis dit, je ne vais pas retourner en France sans aller voir mes parents maternels. Donc, je pars dans ma famille maternelle et puis, la soeur Aoussa à ma mère me présente une tombe. Elle me dit, ah c'est dommage, si ta grande soeur avait été là, elle t'aurait vraiment pris en charge. Je dis, ah donc on est six parentés. Elle dit, oui, mais comme votre mère vous a mis au monde dans un autre village, c'est, ta mère, c'est ma propre grande soeur. Donc, j'étais là sur la tombe, je pleurais et puis je suis rentrée sur Libreville. J'arrive à Libreville pour faire mes courses DMG. Je trouve maintenant la fameuse assise sur un grand tas de bananes, on appelle ça en fangue, sa lion, bien mûre, les cannes a su toucher, celle était parfait. puis je lui dis, oh grande soeur, et donc ? Elle me dit, mais on m'a dit que tu es morte, j'ai vu ta tombe. Elle me dit, oh nuit, mais toi tu es une grande rêveuse, malgré que tu viens en français, je suis morte, mais qui est là ? Je dis, je ne sais pas. Elle me donne tout le marché, nous regardait les autres commerçantes. Elle me remplit le sac et les ananas, les atankas, ça me fait même trembler encore aujourd'hui. Après je dis dans mon cœur que ma tante n'est pas folle. J'avais envie de crier que non, tu es née. Malheureusement, je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu. J'étais restée coincée sur place en tremblant et c'est même elle-même qui m'a dit que tu peux partir maintenant. Quand je suis arrivée, j'ai pris les denrées qu'elle m'a donné, j'ai jeté. Parce que je me suis dit que si je m'atturais de devenir faute, les revenants existent. Même aujourd'hui où j'en parle, je tremble. Et je n'en parle même à personne. Je ne dis pas qu'elle va au marché. Elle va au marché, mon boîte. Voilà. On dit souvent que les sociétés ne tuent pas quelqu'un. Ils ne font que juste un déplacement. Vous voyez, déplacer une personne d'un endroit pour l'envoyer dans un autre endroit. Vous voyez ce que ça fait. Ah, les esprits errants. Il y a tellement de vilaines choses que c'était que je pourrais vous dire mes frères et soeurs, avant de sortir de la maison, prier, que Dieu puisse éloigner de vous tous les mauvais esprits. Que Dieu vous bénisse. Suisse, vous avez rendez-vous pour la prochaine vidéo tout de suite. Seigneur, c'est bon. Ça va être chaud. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada